ah bonjour mon nom est Olivier Charbonneau je suis chargé de cours à l'université du québec en outaouais et bibliothécaire titulaire à l'université concordia vous m'attrapez en pleine lecture de terms and conditions de drawn and quarterly c'est un livre qui présente le contrat d'adhésion à itunes mais il a demandé une multiplicité d'artistes de proposer des planches de bande dessinée et ils ont inscrit le contrat dans tous les philactères de la bande dessinée alors c'est une façon ludique de démontrer qu'il n'y a vraiment personne qui lit les philactères non pas les philactères qu'est ce que je dis il n'y a vraiment personne qui lit le contrat dans les services numériques pourtant ils existent ils sont importants et ils disent toutes sortes de choses donc terms and conditions chez drawn and quarterly une maison d'édition de montréal et j'ai vraiment procuré cette petite curiosité bibliographique cette monographie qui reprend le contrat de itunes alors aujourd'hui nous poursuivons notre périple notre quête notre épopée à travers le droit d'auteur et je garde un petit clin d'oeil à mes amis star wars ici là dans le titre aussi de cette vidéo mais j'ai décidé de pas mettre d'autres films parce que c'est vraiment distrayant c'est très difficile d'être concentré sur les propos du cours sans regarder le film des films que j'adore donc je garde un peu le clin d'oeil à notre ami george lucas aux films qui sont disponibles sur disney plus mais j'ai décidé de m'en tenir à une image en fait c'est une boîte à lunch que j'ai que j'utilise pour mettre mon lunch pas ces temps ci mais bon alors aujourd'hui on va parler de licences en droits d'auteur de contrats en fait de licences qui sont un type précis de contrats qui sont des locations et on va arriver tranquillement vers les licences libres donc creative commons tranquillement on s'en va vers les sociétés de gestion collective dans ce que j'appelle un peu des préautorisations ou des limitations aux droits d'auteur ça c'est l'autre terme qui est utilisé pour les sociétés de gestion collective mais en ce qui nous concerne on va parler de ça et encore comme c'est à mon habitude je fais une vidéo elle n'est pas prête encore j'ai créé le billet où elle sera et au lieu de ma vidéo j'ai mis le logo de luco que je retirerai et je mettrai ma vidéo par ailleurs j'ai oublié de le noter dans les autres vidéos mais il ya toujours des lectures complémentaires que je suggère à mes à mes collègues dans la classe comme 5003 à l'université du québec en itaouais et je vais commencer à les rajouter dans les les articles de mon blog comme ça les vidéos vont être liées aux lectures et vice versa donc je vais ajouter ces liens là dans les prochains jours alors mais là je les ai rajoutés donc ça nous permet d'aller directement aux lectures la vidéo sur cch est encore en train de se faire télécharger ça prend du temps il faut attendre alors voilà ça s'en vient donc je ne parlerai pas j'ai déjà parlé de cch dans une autre vidéo le droit d'auteur contre attaque que je vous recommande chaudement bien sûr mais là nous allons parler de ces autres lectures qui sont deux jugements livrés par des cours québécoises dans des situations qui sont pas improbables ça se peut qu'on vive ce genre de situation quand on fait de la création web quand on travaille en collaboration quand on n'est plusieurs et ça illustre en fait le rôle des licences avant que je poursuive vers ces liens là pour discuter de ces de ces lectures je veux juste mentionner ici le travail de anne bertrand et son équipe chez arca un beau petit livre un beau petit livre numérique livre elle livre numérique qui présente en 6 micro bouchées des concepts un peu nouveau émergents de la culture numérique de l'environnement numérique d'internet du web etc je vous laisse le regarder si je l'ai mis en obligatoire parce que c'est vraiment un beau travail bien fait c'est pour le domaine des des arts visuels entre autres mais c'est pertinent pour beaucoup beaucoup de gens et je veux suggérer encourager la lecture de ce beau travail non seulement le l'objet numérique est est esthétiquement plaisant mais le contenu aussi est pertinent et utile donc on aime ça par ailleurs deux trois autres points là sur les autres lectures je me suis amusé à essayer de repérer des sources pour vous aider à comprendre un contrat ou une licence en droit d'auteur j'ai apprécié énormément le travail entre l'anel et l'unec qui sont pas toujours les meilleurs des amis parfois parce que bon les écrivaines et écrivains du québec veulent avoir leur juste part les éditeurs ont un commerce à opérer il ya vraiment une belle dynamique sous-jacente mais au moins ce qu'ils se sont entendus et peut-être c'est la vertu des dictionnaires et des lexiques c'est qu'on peut s'entendre sur la définition des mots alors ils nous ont livré à défaut de pouvoir nous offrir une licence sur lesquelles les deux groupes s'entendent peut-être qu'il y en a une j'ai pas été capable de la repérer peut-être qu'il y en a pas mais ils ont à tout le moins un lexique des termes qui figurent au sein des licences donc voilà à lire le rave le regroupement des artistes en arts visuels du québec a une série de contrats absolument intéressants qui témoignent encore là on est dans les arts visuels donc c'est pas exactement la même situation que l'édition l'édition parle de publier des livres de les vendre dans le marché les arts visuels c'est des expositions parfois c'est aussi de la reproduction d'oeuvres dans d'autres ouvrages de la publication dans des livres je vous laisse regarder ces contrats là c'est juste pour vous illustrer qu'on a des exemples de contrats qui existent d'internet qu'on peut retrouver un autre site que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est la fête nationale du québec qui propose des contrats types pour tous les comités dans les différentes municipalités dans les différentes régions du québec donc ce genre de contrats types là c'est comme un gabarit un formulaire où on va remplir des informations pertinentes mais ça nous permet de comprendre comment on peut monter des contrats il ya des exemples qui existent de sources pertinentes de sources autoritaires donc trouvons les exploitons les lisons les j'aurais pas le temps de commenter parce que bon faut pas que ça dure deux heures mon affaire aujourd'hui mais c'est très intéressant encore dans la même veine en fait ça ici c'est le cjam c'est un centre bénévole d'avocats de juristes qui vont proposer de l'information juridique aux communautés ils ont toutes sortes de ressources fascinantes sur leur site web j'ai trouvé celle là qui parle des contrats des types de contrats dans l'industrie de la musique ça de 2016 donc ça m'avait l'air d'être une source intéressante je vous la recommande même chose ici ben un autre un autre site du cjam j'allais lister toutes sortes de trucs de ce groupe là mais je me suis arrêté parce que bon je vous laisse explorer leur site web mais vous voyez un peu à quoi vous en tenir donc les lectures complémentaires sont dans l'idée des licences pour que vous ayez des contrats des licences en droit d'auteur pour que vous ayez des exemples pour que vous puissiez lire des contrats existants pour vous outiller peut-être parce que n'importe qui peut écrire un contrat oui c'est tout le temps génial d'être accompagné par une experte un expert une avocate qui va vous partager sa connaissance son expérience à travers des frais payants bien sûr parce que c'est comme ça c'est la vie mais aussi on peut faire un bout de chemin nous mêmes on peut se renseigner on peut s'éduquer on peut regarder ce que des groupes proposent comme solution et s'en inspirer pour élever notre pratique et peut-être qu'on va rencontrer l'avocat ou l'avocate qui va nous aider à finaliser la licence ben on va avoir déjà un bout de chemin de fait puis la conversation va prendre moins de temps donc va coûter moins cher et c'est une bonne chose bon alors sans plus tarder je voulais vous présenter les autres lectures complémentaires et là je vais revenir à mes mes deux jugements que je veux regarder avec vous aujourd'hui puis avant de débuter je rappelle que les dispositions il ya beaucoup de dispositions dans la loi qu'on pourrait ajouter à l'article 13 pour le contexte des licences mais je vous rappelle que c'est là que ça se passe à l'article 13 qu'on a parlé j'ai j'en ai parlé dans la première vidéo on le décortiqué surtout à la linéa 4 de l'article 13 c'est là où sont édictés les paramètres qui vont s'appliquer à aux lectures puis je voulais vous montrer que dans l'action dans la société il ya des litiges autour de ça ces litiges là se ramasse devant la cour et parfois la cour a vraiment un bel esprit de synthèse pour aider la communauté à comprendre le litige et c'est ça que je vous ai fait lire en particulier surtout dans le premier jugement donc celui ici le druide informatique contre édition québec amérique et vous connaissez mon amour des dictionnaires j'en ai parlé dans le plan de cours de premier cours j'en parle parfois dans mes vidéos mais dans ce cas-ci c'est vraiment deux éditeurs de dictionnaires entre autres ils font beaucoup d'autres choses qui il ya eu une chicane il ya une chicane mais pourquoi il ya une chicane mais parce qu'il faut que faisait affaire ensemble mais il n'y avait jamais réussi à à mettre sur papier à codifier un contrat précis pour encapsuler leur relation et puis là il ya eu une bisbille eu un malentendant je sais pas en tout cas il ya eu une chicane ça c'est sûr et ils ont essayé de chacun aller de leur côté mais c'est pas aussi simple que ça et puis c'est vraiment là où l'intérêt de ce jugement se pose c'est qu'on essaie de comprendre dans les actions entre des participants à cette relation d'affaires parce qu'il y a eu une relation d'affaires pendant presque une décennie il ya eu un décorum qui s'est installé il ya eu des pratiques il ya eu des attentes qui en découlent sans toutefois les nommer ou les mettre sur papier et c'est à la cour d'essayer de trouver avec les partis bien qu'elle en est l'issue mais le socle fondamental c'est une typologie des contrats puis spécifiquement pour l'examen pour le cours je dois valider que vous avez des acquis que vous avez compris des choses du droit du droit d'auteur je vous fais lire les paragraphes 57 à 81 inclusivement mais oui lisez le reste parce que c'est quand même ça se lit bien c'est assez c'est assez il ya certains concepts un peu plus difficile dans ces dans ces jugements là peut-être pour ceux qui sont pas des juristes mais ça se lit quand même relativement bien donc peut-être un on va commencer avec on va aller à l'article à la au paragraphe 57 et puis oui c'est la pratique en droit de numéroter ces paragraphes et dans word ça crée toutes sortes de beaux problèmes comment faire ça parce que les titres sont pas numérotés puis cette numérotation là là aussi c'est une pratique très courante en droit donc donc un jeu ce jugement ci parce que les juges peuvent écrire des jugements comme bon leur semble puis des fois s'il ya des belles perles de laïeux c'est des lapsus comme on dit mais pour ce qui est du de ce jugement ci à la section 4.1.2 au paragraphe 57 on a une espèce de résumé du droit au droit applicable et encore ici les juges exposent la situation en amont explique le droit applicable et ensuite l'applique au fait alors c'est pour ça que je vous fais lire un peu le milieu du jugement parce que c'est là où où la logique la logique théorique se trouve celle qui nous intéresse mais de grâce lisez le reste parce que nous sommes des citoyens de ce monde et nous voulons avoir une culture générale qui dépasse ce que votre professeur vous oblige à lire de toute évidence alors c'est là où ça devient été intéressant et on a vraiment la définition de la session ici la concession d'une licence donc la différence entre les deux et avec du soulignement le pour s'assurer qu'on comprend et puis la particulière ici bon la licence exclusive la licence non exclusive tout est défini vraiment d'une façon exemplaire donc des concepts que on a mobilisé dans le cours et puis là ce que j'aime ici dans canne lee c'est que les gens peuvent mettre des commentaires mais ça vous donne déjà en partant où sont les parties intéressantes ou importantes pour certains juristes donc suite à au type de contrat du point de vue des obligations qui sont livrés on a une interprétation surtout concernant sa durée parce que c'était ça qui était au litige le litige c'était combien de temps va s'étendre la licence d'un exclusive qui est conféré en absence d'un écrit est-ce que un des est ce que un titulaire peut retirer son consentement à l'opération de cette licence si oui selon quelle modalité et sinon ben quelles sont les durées c'est quoi qui est raisonnable tout ça alors c'est pour ça qu'on tombe maintenant dans une discussion sur la durée du contrat et puis on part du perpétuel et puis on s'en va vers le plus court le moins long et c'est ici à peu près que je vous demande d'arrêter parce que c'est cette partie là la logique surtout en ce qui concerne cession licence exclusive licence non exclusive ces trois concepts là sont importants et ensuite comment est-ce qu'on va regarder une relation d'affaires avec une licence non exclusive là j'ai individu gâché le jugement mais une licence non exclusive elle s'arrête quand quand est-ce qu'on peut quand quand et comment peut-on retirer notre consentement c'est sûr que ça fait partie du litige si ça avait été un litige sur une situation géographique ben là on aurait parlé de géographie parce qu'on peut limiter l'utilisation d'une oeuvre par dans le temps par industrie par par espace géographique donc l'article 13 va édicter les paramètres selon lesquels entre autres parce qu'il y en a plein qu'on peut diviser un droit par par contrat par par concession dans ce cas-ci au litige c'était la temporalité du contrat qui était pertinente parce que une partie bon donc québec amérique voulait ce que druide cesse d'utiliser son oeuvre alors là on parle du temps mais il y en a d'autres dimensions bon alors cette typologie là est intéressante parce que ça vient donner du contexte à ce qui manque à l'article 13 là on a une explication avec beaucoup plus d'exemples et ce que j'aime aussi particulièrement c'est qu'on a une ramification avec le code civil du québec parce que le code civil du québec vient encadrer vient édicter des paramètres particuliers à l'exécution des contrats dans la province du québec et c'est la leçon on va en parler quand on va regarder la loi sur les statuts d'artiste et les autres types de législation parce que quand on embauche quelqu'un c'est par contrat puis vu que c'est un contrat le contrat tombe sous l'égide du droit provincial par le code civil parce que c'est une juridiction constitutionnelle de la province tandis que le droit d'auteur c'est de juridiction fédérale c'est comme si le os le système d'exploitation culturel c'est de régime fédéral mais toutes les applications qui roulent sur le os les logiciels comme le logiciel musique le logiciel cinéma le logiciel télé le logiciel édition c'est tout des contrats ça se passe par contre l'embauche d'artistes puis les contrats de diffusion télévisuelle donc tous ces contrats là peuvent tomber sous l'égide du législateur québécois qui peut édicter des paramètres du genre les bibliothèques publiques doivent acheter des livres de librairie agréé c'est le genre de disposition qui existe au québec parce que le contrat d'achat d'un livre c'est un contrat de vente et un contrat de vente c'est un contrat sous l'égide du législateur donc du code civil et on peut mettre des paramètres particulières pour certaines institutions pour le bien public donc voilà ce que j'aime c'est aussi cette ramification entre l'article 13 qui est fédéral et l'article le code civil en général sur les contrats nommés puis un beau livre qui a été écrit par georges azaria il ya quelques années sur la filière juridique des industries culturelles je lis quelque part dans ma bibliothèque là peut-être la prochaine fois je vous le sortirai donc je voulais juste mentionner ces petits points là par rapport à ce que je vous fais lire et comment les autres lectures non obligatoires s'insèrent dans cette logique là parce que là vous voyez l'intérêt de trouver des licences des exemples de contrats dans l'industrie qui vous intéresse pour mieux vous renseigner pour édicter pour stipuler dis-je vos propres contrats donc voilà pour druide informatique et édition Québec amérique puis la leçon c'est écrivez donc un contrat à l'avance ou quand vous avez terminé une rencontre écrivez dans un courriel ce que vous avez retenu comme décision en ça ça aide beaucoup chers collègues merci de la rencontre je comprends que je vais faire ceci et je comprends que je m'attends à ça de toi avant telle date et puis on s'entendra peut-être sur les détails plus tard mais voici l'essentiel des procès verbaux alors en ce qui concerne ceggy contre roof dog games encore ici puis j'aime j'aime le côté poétique de ce jugement là parce que on voit ici que l'entrepreneur derrière donc c'est à montréal que ça se passe ça aussi c'est le fun parce que c'est au québec c'est chez nous et on voit aussi un beau succès un beau succès on fait un jeu on y met notre notre passion notre effort mais on s'attend pas à ce que ça devienne un succès phénoménal et puis que waouh c'est comme gagner à la loterie quasiment quand on est on est dans ce genre de situation là on est content mais là il faut quand même gérer des attentes qui vont changer parce que quand on était tous des amis qui tripons qui gratons une guitare dans un sous sol c'est une chose mais quand on est rendu à avoir à vraiment parler de bidou d'argent et de où il y en a beaucoup puis j'en veux plus ben là ça devient autre chose moi ce que j'admire beaucoup dans cette situation là c'est la diligence des de l'entrepreneur de roof dog games parce que comment dire il a reconnu qu'il a eu un succès il a reconnu ça puis a essayé avant puis là ça ça va faire partie de la conversation qu'on va avoir plus tard dans la session le jugement est intéressant il se lit super bien il mobilise des concepts complexes qu'on discute en classe avec définitivement pertinent pour lundi le 25 la séance numéro 3 mais le point c'est que ça va vous démontrer aussi un peu le comment ça marche un litige en droit parce que l'intérêt là c'est que quand vous faites une infraction là ça commence pas avec on s'en va en cours lundi matin prochain là c'est pas comme ça que ça marche il ya vraiment des communications qui se font avant même qui est l'idée d'un litige c'est comme essayer de régler les choses à l'amiable on dit écoute là ok je comprends je comprends t'es pas content mais je peux t'offrir ceci non non c'est pas assez bon qui est battant regarde temps puis elle a ça commence à être ça suffit là tu sais puis après ça il ya une mise en demeure la mise en demeure ça va être une des premières étapes du litige juridique mais il ya des choses qui se passent avant il ya une relation commerciale une relation civile une relation économique de différents de différents égards donc des échanges qui s'opèrent et ce genre de de scénario on l'oublie de dire hé ça fait pas mon affaire ça ça a pas besoin de passer devant une juge ça peut aller là mais c'est pas nécessaire au début au début faut juste le communiquer comment est ce qu'on le communique on prend le téléphone on écrit un courriel on le fait peut-être en privé pour pas embarrasser quiconque avant que et après ça il ya des étapes pour augmenter la pression si j'ose dire puis une de ces étapes potentielles c'est un litige juridique qui s'en va en cours mais ça on en parlera un petit peu plus tard dans la session pour comment protéger son droit d'auteur d'ailleurs il ya une page sur le ministère de la justice qui explique très bien les étapes d'une mise en demeure c'est très 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 simple puis il ya les petites créances qui existent pour tout litige en droit d'auteur de moins de 15 000 dollars donc je vous le dis tout de suite c'est des informations qui sont disponibles facilement par internet je pense pas que je fais un avis juridique en vous disant cela mais le point du jugement c'est comment est ce que là le juge donc je crois que c'est un juge a réparti les bénéfices et surtout prix note des démarches qui ont été faites pour être de bonne foi parce que la bonne foi et la diligence c'est ce qu'on nous demande de faire dans le code civil c'est comme notre ça fait partie des réactions qui sont nécessaires à l'exécution de nos obligations citoyennes au québec je sais pas si vous le saviez mais la raison la diligence et la bonne foi là c'est comme le trio magique là du code civil donc ceci juste pour mentionner que il y a dans ce jugement là encore une absence de contrat encore des démarches et puis une belle description de ce qui se passe entre les intervenants pour essayer de expliquer notre notre litige le juge de voir qu'est ce qui est la bonne chose à faire qu'est ce qui est diligent raisonnable je vous laisse la lecture au complet mais c'est une une saine lecture pour comprendre les licences et là vous allez me dire hey olivier tu viens de passer comme une demi-heure 20 minutes à nous parler de licences mais tu nous a pas montré une licence mais c'est vrai mais j'en recommande la lecture de quelques-unes mais une licence souvent ce qui va arriver c'est que ça va pas juste être un objet de droit d'auteur c'est qu'on va inclure d'autres choses dans la licence comme les renseignements personnels l'image donc si vous embauchez un artiste interprète mais vous n'allez pas juste demander des vous n'allez pas juste avoir des conditions concernant le droit d'auteur parce qu'il y a aussi le droit à l'image des renseignements personnels il y a d'autres éléments qu'on va vouloir inclure dans une licence qu'on va regarder un petit peu plus tard dans la session mais en ce qui concerne une licence les questions classiques se posent à l'article 13 on parle de est-ce que c'est à titre gratuit ou est-ce que c'est à titre onéreux donc quel est le prix est-ce que c'est perpétuel ou est-ce que c'est à durée déterminée donc la durée de l'échange de la licence est-ce que c'est mondial ou est-ce que c'est limité dans l'espace ou les industries ça peut être les commissions scolaires allemandes c'est tout le temps mon exemple pourquoi je pense aux commissions scolaires allemandes peut-être parce que eux leur ça fait des gymnasiums je suis très curieux de savoir j'aimerais s'en savoir plus mais bon c'est peut-être un jour donc on peut limiter du point de vue géographique et est-ce qu'elle est transférable la transférabilité c'est un autre point donc transférable non transférable c'est dire que si moi je suis je veux créer un film puis je n'obtiens pas un droit transférable ben je pourrais pas transférer mon droit d'auteur à youtube pour la mettre sur internet puis là des gens me demandent oui est-ce que ce que c'est nécessaire d'avoir la transférabilité comme classe ben si tu veux la mettre sur instagram c'est pas toi la créatrice original ça te rend un droit transférable pour pouvoir entrer et donner des sous droits à d'autres à d'autres entités qui vont mobiliser ton oeuvre donc la transférabilité c'est ça fait partie des conditions classiques des licences en ce qui concerne le droit d'auteur bon voilà je m'arrête je vous souhaite encore de la belle neige il n'y a pas de il n'y a pas de soleil aujourd'hui mais il y a plus de belle neige et ça c'est génial moi je suis un inconditionnel de l'hiver j'adore l'hiver c'est une saison si courte et éphémère qu'il faut l'apprécier et c'est probablement ma plus grande motivation de diminuer mes émissions de carbone de ma maison autant que possible pour préserver ce précieux patrimoine cette précieuse saison qu'est l'hiver sur ces pensées réjouissantes d'un froid polaire je vous souhaite une excellente journée